Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up J'avais trop envie de le faire Et puis ce maquillage cut crease, je l'ai vu partout Sur toutes les photos Twitter, je vous avais mis des petites inspirations et tout Même sur Tumblr, c'est vraiment le maquillage phare de la saison Donc je me devais de vous le reproduire Je me suis entraînée, j'ai persévéré et tout C'est pas très compliqué, mais vraiment il faut bien s'entraîner Enfin bon bref, voilà, vous allez voir la vidéo J'espère qu'il va vous plaire Et let's go ! Donc pour commencer le maquillage, j'applique dans un premier temps une base pour le phare baupière Pour bien l'unifier et enlever toutes les petites veines qu'on peut avoir Et donc j'utilise la Shadow Insurance de chez Too Faced D'ailleurs vous avez vu ma palette, t'as grandi ? Si ! En fait j'ai eu tout ça pour Noël J'en avais commandé 8 Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une revue sur tous les phares baupières Ce serait cool, moi j'en vois bien Et puis ça vous permettrait de connaître un petit peu Makeup Geek Pour celles qui ne connaissent pas Donc je prends crème brûlée et je l'applique avec le gros pinceau J'espère que vous l'avez acheté celui-là, je vous ai dit Il est vraiment super, allez l'acheter chez Sephora Et donc j'applique crème brûlée sur toute mon arcade En phare de transition en fait, en estampant bien C'est très important de bien estomper C'est la règle, estomper Estomper ! Je prends ensuite Peach Smoothie Smoothie, je ne sais pas trop comment je le dis Et je l'applique juste au-dessus en fait Entre mon sourcil et crème brûlée qu'on a appliqué juste avant Donc voilà, juste là en fait Et j'estompe J'estompe Ensuite je prends ma nouvelle palette Naked Smoky Que j'ai pris sur le site Feel Unique C'est un site super bien en fait Je ne sais pas si vous connaissez Et en fait il vend de plein de produits de maquillage Donc Naked, By Terry, Too Faced Enfin il y a plein plein de trucs Du coup allez voir Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse Donc je prends ce beau green matte Qui s'appelle Password Et j'en mets en fait en V Je ne sais pas comment on dit comme ça Comme ça part de là Et ça remonte Enfin vous allez voir Un petit conseil pour faire ça Il faut faire ça très délicatement Et en fait tapoter le bout de son pinceau Sur votre paupière Pour ne pas en mettre partout Et ça je l'ai appris au fur et à mesure Parce qu'au début j'étais là Je forçais et tout Alors que non pas du tout Il faut bien prendre son temps Et bien dessiner en fait la forme Que l'on veut donner en maquillage Ensuite j'estompe Très important Parce qu'on ne va pas regarder un truc comme ça Hop c'est parti En fait il faut bien que le fard à paupières gris Se fonce dans les deux premiers Qu'on a mis au début Et si vous arrivez à faire ça Vous avez gagné votre maquillage Donc pour les filles qui pensent Que le maquillage c'est dur En fait il faut persévérer Et il faut vraiment Pas de l'expérience Mais il faut en faire plein en fait Il faut se maquiller tout le temps Tout le temps Tout le temps S'entraîner en fait le week-end Voilà c'est de l'entraînement Estompez bien tous vos fards à paupières Ça c'est vraiment la règle principale D'un super beau maquillage Donc estompez bien Pour le liner c'est pareil Entraînez-vous vraiment Même sur votre main Essayez de faire des jolis traits d'eyeliner Et puis ensuite essayez de le faire sur votre oeil Mais c'est vraiment de l'entraînement Moi je vois des filles par exemple Qui me disent Non mais ça c'est impossible à refaire J'arriverai jamais Mais entraînez-vous Entraînez-vous Moi je suis pas arrivée comme ça Il faut s'entraîner Vous allez y arriver Je suis sûre Et puis aussi Pour les filles Qui ont fait mon maquillage Du nouvel an Là avec la liner pailleté Et vous étiez trop belles Vraiment Donc voilà Il n'y a pas que moi Qui arrive à faire des super bons maquillages Vous aussi vous y arrivez Et vous êtes super fortes Donc je crois en vous Donc maintenant qu'on a passé notre vie A estomper Je vais prendre le Vanilla Bean De chez Make Up For Ever Il est normal en fait Il est bon C'est une relation entre le gris Et le Vanilla Bean Make Up Geek Du coup je vais prendre le blanc Celui-ci de la Smoky Et je l'applique pareil avec le pinceau Donc je vais prendre Corrupt De chez Make Up Geek Il est hyper pigmenté Donc j'en prends une toute petite pointe Et j'en mets dans le coin externe De mon oeil Là aussi on va venir bien estomper Et maintenant on peut passer à l'eyeliner Donc après avoir mis mon eyeliner Je reprends un tout petit peu de gris Celui qu'on a mis tout à l'heure en fait Le password Le gris comme ça Et j'en mets juste pour admissile Maintenant je peux recourber les cils Et appliquer mon mascara Le Yves Rocher Volume déployé en waterproof Et je finis par un petit trait de crayon noir Pour bien intensifier le maquillage Je vais quand même mettre de l'highlighter Parce que j'en avais pas mis au début Où est mon pinceau ? Il est pas là Yaaas Ça qu'on veut Ça qu'on veut Yaaas Give me that glow Give me that glow Baby Hop Sur les pommettes Sur le nez Sur le menton Ah oui j'ai oublié de vous dire Que c'était le soft and gentle De chez MAC Et voilà Ah merde les lèvres J'ai pas fait les lèvres J'ai pas envie de les faire en fait J'aime bien comme ça naturel Pas vous Je vais juste mettre un petit peu de gloss Celui-ci c'est le jasmin immortel Le gloss à lèvres De chez L'Occitane Je sais pas si je vous en avais parlé De cette gamme En fait c'est la gamme Pierre Hermé La nouvelle collection Mais comme ça sent bon Oh Un truc de malade Allez chez L'Occitane Juste sentez Sentez les parfums Les crèmes et tout Mais comme ça sent hyper bon C'est vraiment un truc de fou Donc voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Et que le maquillage vous aura plu N'hésitez pas à aimer cette vidéo Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne Sur ce Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !